Dans cette vidéo nous allons parler de la musique de la renaissance, c'est à dire de la fin du 15e siècle à la fin du 16e siècle. La renaissance, c'est une période qui se situe entre le moyen âge et l'époque baroque. Voici quelques compositeurs célèbres de la renaissance avec notamment Josquin Després et Palestrina qui sont deux grands compositeurs de cette époque. Voici quelques caractéristiques de l'époque de la renaissance. On peut parler dans un premier temps de la polyphonie vocale qui connaît un âge d'or à la renaissance, dans des chansons notamment et des messes. La polyphonie vocale est apparue déjà au moyen âge mais vraiment elle prend tout son essor à l'époque de la renaissance. Dans les chansons polyphoniques de la renaissance, on trouve de nombreuses imitations entre les voix. c'est vraiment une des caractéristiques de cette époque comme par exemple dans les chansons de Clément Jeanne Quint. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors en essence se développe progressivement le figuralisme qui sera très utilisé ensuite à l'époque baroque. C'est l'idée de transformer en musique une idée, un concept, un sentiment, une émotion qu'on va retrouver vraiment musicalement. Voici un exemple de figuralisme. Dans la chanson Now is the month of Maine de Thomas Morley, on entend l'annonce du printemps et du mois de mai avec un caractère très enjoué. Dans le domaine de la musique instrumentale, c'est la danse qui prédomine. On peut entendre des pavanes, des gaillards, des branles, des tourdillons. La renaissance est également le siècle de l'imprimerie musicale. On considère généralement que le premier recueil de partitions est imprimé à Venise en 1501 par Ottaviano Petrucci. Voici enfin quelques instruments typiques de l'époque de la renaissance comme le luth ou la viole de gambe. Voici un exemple de composition pour luth, Tremolo Fancy de John Dolan. 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 Tremolo Fancy de John Dolan.